Bienvenue à Synergie. Dans cette vidéo, nous ferons la démonstration du produit infonuagique Onvio Impos. Commençons par nous connecter à Onvio. Nous débutons dans le tableau de bord de Onvio. Choisissons le modèle de projet pour créer et produire les déclarations de revenus pour une famille complète. Ensuite, choisissons le modèle de projet de type T1 particulier. Vous pouvez configurer la fréquence de récurrence et le modèle de génération automatique annuel. Ce modèle de projet T1 a une date d'échéance le 30 avril de chaque année. Les nouveaux projets sont créés chaque année 4 mois avant la date d'échéance ou le 1er janvier. Il existe aussi d'autres options pour faire une délégation automatique. Ici, nous allons choisir l'associé qui est attaché à ce client. Maintenant, jetons un coup d'œil à la liste de clients. Nous avons déjà ajouté au prélab le chef de famille Paul Tremblay et sa conjointe Diane Laflore. Jetons un coup d'œil aux informations de Paul. Pour que Paul puisse voir sa déclaration de revenus, une fois remplie, nous allons lui permettre d'accéder à l'espace Centre-client. Paul recevra un courriel d'invitation lui permettant de s'inscrire à OnView. Envoyons maintenant. Maintenant, nous allons faire la même chose pour Diane. Puisqu'aucune adresse de courriel n'a été encore saisie dans la section Informations générales, ajoutons-la ici. Veuillez noter que les champs d'informations tels que le courriel ont été masqués dans cette vidéo. OnView vous permet aussi de mettre en place diverses relations entre clients. Ici, nous allons ajouter la relation de conjoint entre Paul et Diane. Comme Diane est déjà inscrite sur OnView, je peux simplement faire une recherche. Paul et Diane ont un enfant qui s'appelle Réjean, mais comme Réjean n'a jamais été ajouté à OnView, nous devons le faire pour la première fois et compléter toutes les informations personnelles de Réjean. On peut aussi ajouter l'accès au centre client pour les dépendants, mais bien entendu, cette étape est facultative. Nous allons l'activer quand même pour Réjean. Maintenant que les informations de Réjean ont été ajoutées, nous devons spécifier la relation parent-enfant. Les relations dans OnView entre clients sont maintenues à travers les contacts et nous pouvons assigner une personne-ressource qui agira comme personne-contact principale pour la famille. Nous pouvons facilement avoir accès au numéro de téléphone principal de la personne à contacter pour l'ensemble de la famille. On peut aussi faire des opérations en bloc. Nous devons sélectionner tous les membres de la famille que nous voulons changer et ensuite choisir l'associé et l'information personnelle sera modifiée pour les trois personnes qui ont été sélectionnées. Maintenant, tout est prêt pour débuter la préparation d'un dossier fiscal T1. Débutons en créant un projet fiscal pour le chef de la famille, Paul. Nous allons ensuite sélectionner le modèle de projet T1 et démarrer OnView Impos. Veuillez porter votre attention à la bannière du haut qui indique que nous sommes maintenant dans OnView Impos 2022. Maintenant, créez un projet fiscal pour la conjointe Diane. Il ne reste plus qu'à ajouter le projet fiscal pour Réjean et nous sommes prêts à débuter la préparation fiscale. Tous les projets fiscaux pour la famille ont été créés. Lançons le projet pour Paul et commençons la saisie de données. Les informations générales de Paul ont été automatiquement insérées dans la déclaration. Il ne reste qu'à réajuster les informations qui sont pertinentes pour la situation fiscale de Paul en 2022. Comme vous le voyez, la saisie de données est rapide, mais nous pouvons aller encore plus rapidement à l'aide du service pré-remplir ma déclaration de l'ARC. Nous devons d'abord ouvrir une session sur le site de l'ARC. Cette opération peut prendre quelques secondes, dépendant de la quantité de données qui sont téléchargées. La bannière bleue, elle nous informe que les lignes vides seront masquées jusqu'à ce que vous décidez de les afficher. En masquant les lignes vides, il est bien plus facile de visualiser seulement les données importantes. Lorsque le téléchargement est terminé, les données sont affichées dans la partie droite de l'écart et elles sont automatiquement alignées avec la saisie de données. On peut aussi transférer toutes les données sélectionnées d'un seul coup. Nous allons maintenant passer à la saisie de données de Diane. J'avais volontairement laissé en blanc des informations importantes dans le dossier de Diane. On voit ici qu'Onvio m'a averti immédiatement de préciser le lien du chef de famille, ainsi que le mot-clé d'assurance médicaments qui est manquant. Je procède de la même façon pour le téléchargement des données de Diane. Nous utiliserons le service pré-remplir de l'ARC pour récupérer les données fiscales de Diane. Étant donné que je me suis récemment connecté au site de l'ARC, je n'ai pas à refaire le processus complet de connexion. Il est très important de bien valider les données reçues de l'ARC avant de les copier. Pour faciliter la validation, on voit ici des indices associés au montant provenant de l'ARC, ainsi que le groupe de la saisie de données ouvert dans Onvio. Après avoir examiné et validé les données, je vais tout transférer dans la saisie de données. Nous allons refaire le processus pour une dernière fois pour l'enfant de la famille Réjean. Comme Réjean n'a aucune donnée fiscale, nous n'utiliserons pas le service de téléchargement de données de l'ARC. Passons maintenant à l'onglet Révision et voyons ce que nous avons jusqu'à présent. Le sommaire des rapports qui se trouve à droite de l'écran nous indique l'ensemble des erreurs pour toute la famille. Je peux aussi cliquer sur le bouton des membres de la famille pour aller directement à un nouveau membre. Une erreur m'indique que le montage de TED est incomplet. Il est facile de corriger en passant au paramètre de T1 et en insérant le numéro de la TED. On voit ici l'ensemble des paramètres associés à l'application Onvio Impos. Donc, cela évite d'avoir à entrer cette information pour chaque client. Nous allons utiliser la fonction de recherche pour savoir où les données doivent être saisies. Par exemple, si j'entre le mot « médical » où ce mot est utilisé dans l'interface. Je choisis « dépenses médicales ». Veuillez noter que les résultats de recherche ont été montrés dans un ordre prioritaire. Si j'ai besoin d'entrer encore plus de dépenses médicales, je n'ai qu'à cliquer sur le trois petits points et cela ajoutera une autre ligne pour la saisie de données. Nous allons maintenant entrer des frais de garde pour Réjean en utilisant la recherche universelle. Encore une fois, les sujets les plus fréquents apparaîtront dans le haut de la liste. On peut ensuite cliquer directement sur la liste pour aller dans le groupe qui appartient à la saisie de données pour ce sujet. Vous remarquerez que seules les lignes qui contiennent de l'information pertinente ou les sujets dans la table de contenu qui sont pertinents sont affichées à l'écran. Lorsqu'on clique sur l'onglet « Révision », l'engin de calcul et d'optimisation détecte toutes les erreurs et avertissements pour l'ensemble de la famille. Cliquons à nouveau sur l'onglet « Révision » pour voir s'il y a d'autres erreurs. On s'aperçoit que tout va bien. La même chose pour Diane et finalement aussi Paul. Il n'y a désormais aucune erreur pour aucun membre de la famille. Les onglets dans la table des matières nous permettent une navigation rapide. Allons voir maintenant la première page de la déclaration du Québec. Passons maintenant à l'onglet « Transmettre déclaration » pour vous montrer une nouvelle fonctionnalité pour la signature électronique. Avec simplement le clic d'un bouton, je peux envoyer une requête pour la signature de la T-183. Faisons la même chose pour la TP-1000. Paul recevra un courriel avec la marche à suivre. Envoyons maintenant la requête pour la TP-1000. Pour des raisons de sécurité, la requête sera valide pour 7 jours. Allons voir maintenant les propriétés du projet pour avoir un aperçu complet. Lorsque Paul aura complété les étapes de signature de son côté, nous allons voir le statut signé. L'état de la déclaration indique prêt pour transmission. Accédons à la transmission électronique pour la T1 fédérale. Transmettons la déclaration fédérale et, instantanément, nous recevons le numéro de confirmation. L'état de la transmission a été mis à jour et il indique maintenant « Fichier accepté ». Procédons maintenant à la déclaration provinciale. La déclaration de Paul est acceptée et, maintenant, l'état de transmission indique que le dossier est complet. Nous allons faire la même chose pour Diane. Il faut bien comprendre que nous avons intégré la signature électronique comme une étape à la soumission de la déclaration. Pour des raisons de simplification, nous n'avons montré que l'interface du préparateur. Avec les États, autant pour la signature électronique que la transmission fédérale et provinciale. Il ne reste qu'à compléter la transmission électronique pour la T1 de Diane. Tout est complet pour Diane. Nous n'avons pas à transmettre de déclaration pour Réjean. Donc, retournons dans notre dossier de Paul. En utilisant la navigation rapide en haut de l'écran, nous pouvons visualiser tous les documents PDF contenus pour ce client. Les documents PDF sont groupés par projet et année. Un vieux centre permet d'organiser tous les documents du client, que ce soit la déclaration fédérale, provinciale ou tout autre document connexe, et de les sauvegarder à un seul endroit. Il est aussi possible d'ajouter des annotations ainsi que des notes directement dans le fichier PDF. Pour faciliter la navigation, vous pouvez utiliser la table des matières contenue dans le PDF. Onvio Impos enregistre automatiquement un instantané de la déclaration de revenu dans Onvio Documents, au moment où elle est déposée électroniquement. Nous avons une fonctionnalité en haut de l'écran qui nous permet d'avoir un tableau de bord du client. Le tableau de bord du client est une façon rapide d'avoir des renseignements sur le client. Passons maintenant aux nouveautés pour cette année. Nous avons mis en place des indicateurs vous permettant de voir facilement si l'espace client a été activé pour chacun des membres de la famille. De plus, vous pouvez désigner un membre de la famille comme une personne-ressource principale. Ceci est très utile si un seul membre de la famille a accès à l'espace client. Cette personne peut télécharger des documents fiscaux au nom des autres membres de la famille et consulter leur déclaration de revenu. Une icône apparaît à côté de la personne-ressource en matière fiscale. En cliquant sur le bouton « Plus », on peut retirer la relation de la personne-ressource. Ceci complète la démonstration. Pour plus de renseignements, veuillez vous rendre au kiosque Onvio.